Chers tous, une petite carte postale de Toxini, une charmante petite bourgade de 1200 âmes avec son église, sa boulangerie. En face il y a la mairie et juste à côté la poste d'où je vous envoie cette carte. Une image d'épinal de village français qui pourrait bien disparaître, faute de clients. Car derrière son comptoir vitré, dans un silence presque religieux. Edith Deligneux, la guichetière, attend désespérément que quelqu'un pousse la porte. J'attends, des fois je fais du rangement, je regarde si tout est bien étiqueté, j'essaie de faire passer le temps. Deux longues minutes à ne rien faire. Alors Edith cherche à agrémenter ses journées comme elle le peut. Ça c'est votre petit plaisir de la journée, c'est ça ? Pour autant, pas question de rater un client. Mais dans le bureau, toujours personne. A Toxini, la poste est ouverte trois heures par jour. Des horaires réduits car de moins en moins de clients viennent ici. Bonjour. En tout, ce jour-là, Edith a servi seulement 23 clients. Les affaires repas. Et Toxini n'est pas un cas isolé. En France, 43% des points poste auraient moins d'une heure d'activité réelle par jour. Des bureaux devenus la bête noire de la poste. Car aujourd'hui, plus question de dépenser sans compter. Ce service public est en pleine mutation. Des bureaux ultra-modernes. Des centres de tri de haute technologie. Des quads pour les facteurs. Voici le nouveau visage que la poste veut montrer. Une révolution déclenchée par un événement européen. En 1997, coup de tonnerre. L'Europe décide d'ouvrir à la concurrence le marché de la distribution du courrier. L'enjeu financier est colossal. 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Autant d'argent que la poste ne veut pas partager avec de potentiels concurrents. Elle comprend qu'elle doit se remettre en question de toute urgence. Et pour la première fois, cette entreprise publique pense profit. Fermeture de certains bureaux. Flexibilité pour les agents. Et productivité à tous les étages. Depuis quelques années, la poste vit une révolution. Cette poste nouvelle est le fruit d'un mariage plutôt inattendu. Celui d'un service public qui a décidé d'épouser la rentabilité pour le meilleur et pour le pire. Retour dans le bureau de Toxigny. Ce jour-là, Edith reçoit la visite de la représentante de la poste du secteur. Ça va Edith ? Ça va. En ce moment, Eliansen surveille de très près les chiffres de fréquentation du bureau. Combien voyons t'as fait d'opérations ? La poste lui a confié un objectif. Augmenter la rentabilité des petits bureaux dont elle a la charge. Pour ça, depuis deux ans, elle réalise un audit des opérations effectuées à la poste de Toxigny. Les opérations les plus fréquentes sont les ventes de timbres philatéliques. Donc c'est 3,5 ventes par jour. Ensuite, ce sont les retraits d'espèces sur compte, 3,4. Des chiffres loin d'être satisfaisants. Le bureau n'est plus rentable. Les recettes ici sont seulement de 70 euros par jour. À peine de quoi payer le salaire d'Edith. Selon une logique commerciale, la poste devrait fermer ce bureau qui lui coûte de l'argent. Le problème, c'est que l'entreprise a une mission de service public régie par la loi française. Et selon cette loi, 90% de la population doit se trouver à moins de 5 km d'un point poste. Fermer le bureau de Toxigny serait donc illégal. Alors la poste a eu une idée pour baisser considérablement les coûts de ces petites structures. Elle va s'associer. Et ceux à qui elle va demander de l'argent ne sont autres que les mairies. Ce jour-là, Elian Sun a justement rendez-vous avec le maire de Toxigny. Elian Sun pose très vite le problème. Le bureau n'est plus rentable car les habitudes des Français ont changé. Maintenant, beaucoup de clients vont sur Internet pour faire toutes les opérations postales d'ailleurs. Achats de timbre, toutes les opérations financières, bien évidemment. Les Français utilisent de plus en plus Internet et désertent les petits bureaux de poste. Alors pour faire des économies, il y a quelques mois, Elian Sun a proposé au maire un marché assez inattendu. Elle voudrait qu'un employé municipal payé par la mairie face au fils de Guichetier. Et elle va même plus loin. Elle souhaite que les frais de fonctionnement du bureau soient également pris en charge par la mairie. En échange, elle s'engage à verser une subvention à la commune. Je pense que tout le monde a y gagné quand même dans cette opération. Monsieur le maire, lui, ne semble pas tout à fait de cet avis. Je vois, moi, c'est le désengagement du service public, ça c'est certain, de la part de la poste. Mais aujourd'hui, le maire n'a plus le choix. Car s'il refuse, Mme Sun risque de réduire fortement les horaires d'ouverture du bureau. Il va donc devoir se plier à la volonté de la poste. Contrains forcés, oui. Mais c'est quand même pour maintenir le service, c'est pour maintenir un service à la population. Voilà comment, en 2010, la poste a transformé 600 bureaux en agence postale communale. Mais avec cette stratégie de désengagement, la poste fait bien plus que des économies. La gestion des bureaux par les mairies peut même parfois lui rapporter de l'argent. Dans le vignoble bordelais, la petite ville de Pompignac. Ici, comme à Toxigny, il y a 3 ans, la poste a constaté que le bureau n'était plus assez fréquenté et donc plus rentable. La poste a alors voulu le fusionner avec celui du village voisin et le maire s'est retrouvé au pied du mur. Ça s'est précipité, c'est-à-dire que la poste avait décidé de fermer au mois d'octobre de telle année. C'était en 2008, ça a été fermé au mois d'octobre. Mais Denis Lopez ne pouvait s'y résoudre. Il a donc négocié avec la poste et un mois plus tard, il a ouvert cette agence postale communale. Pour faire tourner ce bureau flambant neuf, il reçoit une subvention de la poste 11 500 euros par an. Mais en réalité, le bureau lui coûte bien plus. Car monsieur le maire a dû recruter Lucette Tissigny, un agent municipal qui incarne le nouveau visage de la poste à Pompignac. Il a aussi choisi d'élargir les heures d'ouverture. Car selon le maire, si la population ne venait plus ici, c'est parce que les horaires n'étaient pas adaptés. Les horaires, c'était des horaires deux heures par-ci. D'ailleurs, les gens ne venaient plus ici, je pense. Vous-même, vous avez voulu ? Non, mais quand je venais, c'est fermé, c'est vrai. Que là, maintenant, c'est 8h30, les horaires sont très bien. Je suis contente. La population apprécie et Denis n'est pas peu fière. De retour dans sa mairie, il nous prouve, chiffre à l'appui, qu'il y avait une utilité à conserver un bureau de poste à Pompignac. Il y a une nécessité d'un bureau de poste, mais le tout, c'est de savoir si on le met à la disposition du public. Donc la poste, dans la dernière année, juste avant de fermer, elle n'ouvrait que 3h par jour, à des heures qui n'étaient pas les mêmes d'un jour à l'autre, et avec des fermetures aléatoires qui étaient intempestives. Donc ça a découragé le public. Et on en était arrivé à 38 clients semaine. 38 clients semaine, ce qui est presque rien, ce qui justifie après, dans les calculs, que la poste dise que ce bureau n'est pas rentable, on le ferme. Alors qu'aujourd'hui, avec vos horaires d'ouverture, vous en êtes à combien ? On est passé de 38 à 400, multiplié par 10, en ouvrant seulement 2 fois plus. Le chiffre d'affaires, lui, est passé de 16 200 euros par an à près de 70 000 euros aujourd'hui. Mais le plus surprenant, c'est que ce chiffre d'affaires dopé par la mairie ne lui rapporte en fait rien. Car si on fait les comptes, entre le salaire de Lucette et les différentes charges, le bureau coûte 72 000 euros par an à la mairie, moins les 11 500 euros de subvention de la poste. Le maire investit chaque année environ 60 500 euros. Pour financer cette dépense, le maire a augmenté les impôts locaux de 22 euros par habitant, le prix à payer pour garder ce service public dans le village. Mais pour la poste, l'opération est très intéressante. Les habitants financent le bureau et les 70 000 euros de chiffre d'affaires, eux, vont en intégralité dans les caisses de la poste. C'est gênant d'imaginer que si on est bon et que le chiffre d'affaires augmente considérablement, la poste va encaisser les bénéfices et nous allons payer la même chose. Sur les 17 000 bureaux de poste en France, seuls 10 000 sont réellement gérés par la poste. Et si la poste cherche à gagner de l'argent tous azimuts, c'est qu'en réalité, elle est mise sous pression par son principal actionnaire, l'Etat, qui lui aussi doit faire des économies. Depuis 2010, la poste est devenue une société anonyme. Désormais, c'est donc une entreprise, gérée comme n'importe quel grand groupe privé, avec des objectifs de rentabilité clairement établis. En 2008, la poste a dû fixer sa stratégie financière. C'est son plan Ambition 2015, un document de 40 pages classées et confidentielles. Et à la page Ambition financière, c'est écrit ici à droite, En 5 ans, la poste doit passer de 3,7% de rentabilité à 7,6%. En clair, elle doit dégager 2 fois plus de bénéfices. Alors pour y parvenir, elle a décidé de changer de ton. Au 5e étage du siège de la poste, se trouve la direction du courrier. Marc Panté en est le numéro 2 et en ce moment, il est plutôt inquiet. On a publié nos comptes, c'était quand ? C'était début septembre. Et les comptes ne sont pas très bons. Le courrier ancien fleuron de la poste ne cesse de chuter en France. Une prévision de perte d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires en 3 ans. Alors Marc a une tâche très précise, limiter la casse. Autour de la table, il a réuni ses 10 responsables commerciaux. Des soldats de la poste chargés de faire rentrer l'argent dans les caisses. Je vous propose qu'on attaque notre ordre du jour. L'ordre du jour, fixer la ligne de la stratégie pour 2012. Car il faut à tout prix trouver de nouveaux marchés pour compenser la baisse du trafic du courrier. Il faut que nos équipes commerciales soient dans une posture très offensive en disant ok, il y a des usages qui disparaissent, c'est la vie. Si on passe notre temps à pleurer, à se lamenter, à expliquer que le courrier, ça va baisser, ça va finir par s'éteindre. Effectivement, on va même convaincre nos clients. Et pour trouver ces nouveaux marchés, le message très commercial est clairement assumé. Donc là-dessus, il faut qu'on soit très offensif. Il faut qu'on se donne l'objectif d'aller trouver de nouveaux business, développer du nouveau business, redéfinir ce que devaient être nos priorités de business. Aujourd'hui, service public rime aussi avec business et objectifs. Alors pour conquérir de nouveaux marchés, la poste a décidé de bouleverser l'organisation de ces bureaux et de demander à ses salariés une plus grande flexibilité. Peu avant 8h30, dans la banlieue de Tours, les agents s'apprêtent à ouvrir le bureau de poste. Un bureau nouveau look. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, messieurs, dames. Ici, comme dans un supermarché, il y a des rayons avec des têtes de gondoles et des promotions. Les guichets ont disparu. Désormais, Pascal et ses collègues prennent en charge le client, comme dans un magasin. Vous ne trouverez pas un magasin, par exemple, d'habillement avec une vendeuse qui restrait derrière, effectivement, son îlot. Donc nous, effectivement, on fait pareil. Donc on va vers le client, on conseille et on vend. Pascal va au-devant du client car il a une consigne. Ne pas laisser patienter quelqu'un plus de 10 minutes. Il s'agit donc d'être plus rapide et plus efficace. Mais pour la poste, le changement ne s'arrête pas là. Désormais, le client est incité à se débrouiller tout seul. Derrière chaque comptoir, c'est d'ailleurs écrit en gros. Pour gagner du temps, il y a l'espace libre-service. Hormis un gain de temps, le libre-service, c'est aussi la nouvelle botte secrète de la poste pour faire des économies de personnel. Ici, à jouer les tours, la direction a investi dans ses 4 automates. On peut y acheter des enveloppes, peser, affranchir et poster une lettre sans adresser la parole à un guichetier. Des opérations simples confiées au client. Même si pour l'instant, certaines personnes n'assument pas vraiment le fait d'avoir besoin d'aide avec ces machines. Selon nos informations, dans ce bureau, la direction aurait déjà fait l'économie de 3 emplois. Une réduction du personnel rendue possible grâce aux automates, mais surtout grâce à la nouvelle organisation. Aujourd'hui, la poste demande à ses agents de faire plusieurs métiers dans la même journée. A peine terminée avec la cliente en détresse aux automates, Isabelle sert maintenant une autre personne au comptoir courrier. Voilà votre perfection, madame. Bonne journée. Bonne journée à vous, à bientôt, au revoir. Et quelques minutes plus tard, on la retrouve au guichet bancaire. Agent d'accueil, postière, banquière, 3 métiers différents pour une seule personne. C'est dans le coin courrier là-bas, madame. Pour déposer votre lettre, oui. Mais ce n'est pas fini. Isabelle a un 4e métier, encore plus surprenant. Elle l'a appris il y a seulement 6 mois. Un téléphone. Pour votre téléphone. C'était vu la semaine dernière. Elle est vendeuse en téléphonie mobile. Et ça marche plutôt bien. La poste lui a donné pour objectif de réaliser 3 ventes de téléphone par semaine. Elle en est à plus de 3 par jour. Ce principe qui me présente, c'est l'écran tactile. L'écran tactile. Le problème, c'est qu'Isabelle n'a eu que 5 jours de formation en téléphonie mobile. Elle ne connaît donc pas tous les portables qu'elle a en stock. Alors parfois, elle improvise un peu. Pour expliquer les différences entre 2 mobiles, Isabelle va tout simplement lire devant le client le catalogue commercial. Un peu gênée, elle commence le comparatif. Mais quand monsieur demande un peu plus de détails sur l'internet mobile, Isabelle hésite un peu. Alors le système d'exploitation, en fait, le Galaxy Mini, c'est Android. Donc au niveau, quand vous allez sur Internet, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc ça se ressent au niveau des transmissions ? Oui, certainement. La réponse est pour le moins confuse. Mais le client semble satisfait et la vente est quand même conclue. Donc tout le reste, ça se vaut. Ok. On va prendre celui-là à ce moment-là. Oui. Malgré de courtes formations, les agents de la poste mobile réussissent à séduire de plus en plus de clients. Lancé en mai 2011, le jeune opérateur téléphonique a dépassé toutes les attentes de la poste et atteint les 250 000 abonnés. C'est deux fois plus que prévu. Donc à la fin du four, on fait des deux heures, les SMS sont tus, quand même. C'est bien ça. Cette nouvelle organisation des bureaux permet donc à la poste de trouver de nouveaux marchés tout en faisant des économies de personnel. La recette fonctionne. Elle est donc appliquée dans toutes les agences, mais pas seulement. Dans les coulisses aussi, c'est tout le système qui a été chamboulé. Nous sommes sur une plateforme industrielle de courrier. Il y en a 40 en France. Ce sont ces grands hangars de plusieurs milliers de mètres carrés, construits il y a trois ans. Des usines du tri qui fonctionnent 7 jours sur 7. La poste a investi 3 milliards d'euros pour se doter de ces machines ultra modernes, parmi les plus performantes au monde. Avant ici, on triait à la main et il fallait 200 personnes pour réaliser ce travail. Désormais, seuls quelques postiers déposent les lettres par paquets entiers et la machine s'occupe du reste. Elle photographie et lit électroniquement toutes les adresses. Elle trie 40 000 plis à l'heure. Mais mieux encore, ces machines ont été programmées pour classer les lettres directement en fonction du trajet spécifique de chaque facteur. Un gain de temps et donc d'argent phénoménal pour la poste. Et sur le terrain, l'entreprise a supprimé des postes de facteurs plus de 10 000. Cela veut dire plus de boîtes aux lettres à desservir pour chacun. Alors pour y arriver, la poste a concocté pour les facteurs un emploi du temps réglé à la seconde près. Une journée modèle, enfin sur le papier. Il est 9 heures. Pour ce postier d'Indre-et-Loire, le compte à rebours a commencé. Chaque jour, en 4 heures, Mickaël va parcourir des dizaines de kilomètres, déposer du courrier dans plus de 250 boîtes aux lettres et remettre une vingtaine de colis en main propre. Hop, alors il me faut une signature, s'il vous plaît. Alors ici. Pour qu'il parvienne à distribuer tout son courrier dans les temps, la poste a pensé à tout. Sur ce document interne de 2 pages que nous nous sommes procurés, toutes les tâches du facteur sont détaillées et précisément minutées. Ici, les travaux extérieurs, c'est-à-dire la tournée du facteur. Pour remettre une lettre recommandée, par exemple, Mickaël dispose d'une minute trente. Une minute trente aussi pour un colis suivi contre signature. Des délais qui ne lui laissent que peu de répit. Alors, quand il doit livrer un paquet, il croise les doigts pour que la personne soit à son domicile et qu'elle réponde vite. Oui, bonjour, c'est la peau. J'ai un colis pour la mèche. J'arrive, j'arrive. Donc là, en fait, les gens sont là, donc c'est bien pour vous, ça ? Oui. Pourquoi ? C'est un gain de temps. Ça nous évite de remplir un avis de passage. Donc, pis c'est aussi bien pour eux. Ça évite d'aller le chercher à la poste. Avec ces rythmes imposés, la poste estime que chaque jour, Mickaël est capable de finir son travail en 7 heures. Le problème, c'est que ces délais théoriques de distribution sont dans les faits très serrés. Car même en forçant la cadence, certains n'arrivent plus à terminer dans les temps. Tout près de Tours, nous rencontrons Philippe Marretteux. Ce collègue de Mickaël a accepté de témoigner à visage découvert car il est délégué syndical. Facteur depuis 34 ans, aujourd'hui, il se dit dépassé. Comme Mickaël, il a 7 heures pour effectuer sa tournée, mais régulièrement, Philippe n'y parvient pas. Alors, sur ce carnet, il note tous ses horaires. Au mois de septembre, on était sur une base où on devait finir à 12h36. Donc voilà, le 1er septembre, 13h05, 12h55, 12h50. Entre 10 et 30 minutes de plus par jour. Ça semble peu, mais à la fin du mois... Ça fait 5h68. 5h68. Mais Philippe est payé au forfait. Ces heures supplémentaires sont donc effectuées gratuitement et accumulées sur une année, ce que lui doit théoriquement la poste n'est pas négligeable. Ça commence à faire une belle somme. Voilà, 859 euros. Pour Philippe, cela représente presque un demi-mois de salaire. Et parfois, pour des facteurs moins expérimentés, le nombre d'heures supplémentaires peut être bien plus important. Ici, à Obja, près de Limoges, les syndicats ont fait constater par huissiers de justice le travail supplémentaire non payé effectué par certains agents. Dans ce sens, pour tous les facteurs, leur théorique de fin de service est 13h15. Or, ce facteur-là, par exemple, a terminé son travail à 13h22, soit 7 minutes de retard. Quant à celui-ci, il a terminé à 16h27. Cela fait plus de 3 heures supplémentaires. Selon les syndicats, ce système permettrait à la poste d'éviter de payer plus de 3 millions d'heures supplémentaires chaque année. Des syndicats, qui de plus en plus contestent cette rationalisation du temps de travail poussé à l'extrême. Pour eux, cette course à la productivité met les agents de la poste sous pression. Une pression qui peut prendre parfois des aspects très violents. Comme ce mail envoyé par une directrice de centre de tri à ses adjoints. Elle demande de coacher les agents peu productifs. Mais elle va encore plus loin. L'objectif est de choisir un agent avec lequel vous pensez pouvoir travailler et obtenir des résultats. Les cas désespérés sont inutiles. C'est une perte de temps et d'énergie. Sur cela, on fait de la discipline. Une politique musclée que nous confirme Jérôme, un cadre supérieur de la poste. Il a accepté de témoigner en gardant l'anonymat. Jusqu'à très récemment, il était responsable des ressources humaines. Un poste qui l'a placé au cœur du système de cette réorganisation. Et selon lui, si certains directeurs utilisent le management par le stress, c'est qu'eux aussi sont mis sous pression par la poste qui leur fixe des objectifs souvent bien trop élevés. Certains managers, en fait, n'arrivent plus aujourd'hui à gérer la pression de leurs objectifs et sont dans des situations où ils répercutent directement et sans ménagement cette pression sur leurs propres collaborateurs et deviennent des managers harceleurs, je dirais. Ce plan de modernisation a donc changé le climat de manière substantielle à la poste. Et selon certains, ces mises sous tension permanentes ont même laissé des traces parfois douloureuses. Ginette et André ont été directement touchés par les conséquences de cette réorganisation à la poste. Leur fille Sylvie était guichetière dans un bureau près de Nîmes. Elle avait 35 ans quand elle s'est donnée la mort en 2007. Ses parents ont alors lancé un combat judiciaire contre la poste. Il y a six mois, avec leur avocate, Maître Soulier, ils ont emporté une première victoire. Pour la première fois en France, la justice a reconnu le suicide d'un agent de la poste comme accident du travail. Pour l'avocate, aucun doute n'était de toute façon possible, car Sylvie a laissé cette lettre avant de mettre fin à ses jours. Mon malaise est toujours grandissant avec en permanence des crises d'angoisse et ce mal-être qui me ronge tous les jours un peu plus. Sylvie continue avec ses mots. « Le travail qui était ma raison de vivre devient ma raison de mourir, car sans travail, je ne suis rien. » La famille de Sylvie ne veut pas s'arrêter à cette première victoire judiciaire. Elle souhaite que la poste soit nommément mise en cause et rendue responsable de cet accident du travail. « On a accumulé je dirais des faits, des comportements, l'appeler à son domicile pour lui faire des reproches, lui faire des remontrances publiques devant d'autres agents, devant des clients, lui la menacer qu'elle se retrouve au RMI si elle n'accepte pas un départ dans le cas d'une modification de son temps de travail. » L'histoire de Sylvie n'est pas un cas isolé. Selon certains syndicats, ces deux dernières années, il y aurait eu 70 suicides ou tentatives de suicide à la poste. Même s'il est difficile de savoir si, comme dans le cas de Sylvie, tous sont liés à leurs conditions de travail. Mais contrairement à d'autres services publics privatisés il y a quelques années, comme France Télécom par exemple, la poste dit avoir pris très tôt des dispositions pour limiter la casse sociale. Depuis 2008, elle a créé un observatoire de la santé au travail. Quant aux économies de personnel, elles se font sur le non-remplacement des départs à la retraite. Il n'y a eu aucun licenciement massif et aucune mutation à plus de 30 km. Et surtout, selon la poste, ces restructurations lui auraient permis de ne pas être avalées par les Hollandais et les Allemands qui avaient des vues sur les 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires que représente le marché du courrier français. Sous-titrage MFP.